tu as déjà vu un pianiste qui fait l'improvisation tu n'as jamais pensé comment il fait ça quand tu rencontres des gens est ce que tu es en improvisation ou bien en calcul si tu es dans l'improvisation tu vas accueillir tu vas être ouvert et tu vas accepter tout ce qui se passe et laisser faire le mouvement c'est ça l'improvisation l'improvisation ne peut pas se faire quand tu calculs quand tu calculs comment ça devrait être comment ça aurait dû être donc à ce moment là il y a une barrière dans l'improvisation la vie c'est une c'est une symphonie que tu dois improviser finalement parce que dès que tu voudrais en faire quelque chose qui ressemble à ce que tu connais ce ne sera plus de l'improvisation ce sera de la répétition et là les erreurs sont fatales mais improviser ça veut dire que tu es libre tu n'attends rien tu demandes rien tu es là avec tout ce qui existe et tout ce qui existe tu laisses faire les choses tu ne laisses pas ton esprit en temps brigadé spéculé accaparé à toutes les choses qui se passent dans ta tête parce que le pire danger justement c'est d'avoir une interférence dans la mélodie qui coule autrement n'est pas capté elle ne donne pas le message le message est là quand plus rien n'est voulue quand il n'y a plus de calcul quand il n'y a pas le centre de la pensée la machine à penser qui pense comment les choses étaient comment les choses auraient dû être et comment elles devraient être c'est un mouvement synchrone hors du temps hors de tout ce qui peut être établi il n'y a pas de normes pas de critères c'est quelque chose qui se passe en dehors de tous ces sentiers battus que tu as pu avoir toute ta vie parce que nous sommes pour la plupart à toujours répéter les mêmes choses et en fait quand on fait ça ben on est plus libre parce que l'habitude prend le dessus tu es en brigadé avec ce que tu crois être juste donc ton esprit fonctionne comme ça ton esprit c'est de la croyance en fait tu crois que c'est bien donc tu fais parce que tu crois que c'est bien et ce qui te fait croire que c'est bien et bien c'est une illusion qui fait que si c'est pas l'action maintenant et bien tu auras peur de ce qu'il y aura quand tu n'auras pas fait cette action compulsif parce que dans l'action compulsif tu as tout de suite un résultat mais là on parle d'un mouvement synchrone qui s'harmonise avec tout le reste et ça prend que toute l'envergure d'une présence pour faire en sorte que tout soit organisé dans l'ordre mais c'est pas le passé qui fait ça c'est pas ce que tu sais qui fait ça c'est quelque chose qui est harmonieux c'est la vie qui cause si tu laisses la vie causer à travers toi tu lui donnes libre cours alors il y aura quelque chose de beau mais quand on vient avec tout ce qu'on a appris toutes les conclusions que tu as ça devient très difficile de faire ça parce que ta conclusion te limitera à un monde déjà appris que tu connais et que tu vas répéter et cette répétition va devenir rébarbatif et tout le monde va croire que c'est ça le message donc on a une voix là qui dicte des messages soit le message elle vient du passé soit le message est libéré de tout ce qui a été et alors il y a justement la symphonie qui coule parce que tu laisses couler ce qu'il y a tu ne veux rien d'autre que ça tu n'attends rien de tout ce qui peut arriver tu laisses les pensées être s'il y a un coq qui vient tu n'essayes pas de chanter avec lui s'il y a un âne qui vient tu n'essayes pas de faire le bruit de l'âne parce que tu seras embarqué par la pensée qui passe du coq à l'âne donc cette attention que tu as besoin pour être alerte à ce qui se passe est crucial il faut que tu vois cette pensée qui arrive et qui n'a rien à voir avec la sincérité de ce qui coule d'instant en instant parce que ce qui coule apporte déjà de la joie pas de l'anxiété parce que quand tu es dans un esprit où il y a toutes sortes de choses qui arrivent qui passent comme je disais du coq à l'âne et que tu es embrigadé là-dedans il y a une certaine angoisse parce que il y a de la confusion il n'y a pas la paix il n'y a pas de la joie la joie d'un esprit libre tu es emprisonné avec toutes ces choses qui viennent t'accaparer tout le temps c'est ça le problème c'est que nous avons accepté de trouver dans cet état là un peu de plaisir et on se dit finalement la joie de vivre ce n'est pas grave si je ne l'ai pas pourvu que j'ai un peu de plaisir parce que ça donne une satisfaction immédiate donc tu vis médiocrement et tu ne sais pas c'est quoi vivre c'est quoi laisser la symphonie de la vie se mouvoir à travers toi donc tu laisses la symphonie que l'homme a fait avec tous ses calculs ses mathématiques ses faits sur l'ordinateur c'est fait avec une mémoire qu'on a mise en place et tout vient se réitérer et ça te donne la note qu'il faudra faire mais cette note elle est fausse elle ne concorde pas avec ce que la vie propose la vie c'est la liberté rien n'est empilé rien n'est amassé rien n'est calculé tout cool parce que tu es libre tu es libre de tout ce qui peut empêcher la vie d'être et ce qui empêche la vie d'être justement ce sont les pensées que tu as les pensées que tu penses et ces pensées que tu penses vont construire les schémas les relations le monde tel que tu le connais ce sont nos pensées qui font le monde parce que c'est la chose sur laquelle on s'est établi on s'est identifié à la pensée parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre parce qu'elles arrivent et puis elles nous embarquent donc on est identifié à ça et on chante le chant du coq et de l'âne tout le temps en fait on est omnipulé par tout ce que le passé réitère parce que là-dedans il y a même assurance et tu penses que tout ça ça vaut le coup ça vaut le coup de garder tout ça donc tu gardes ces états d'esprit c'est-à-dire ces schémas de pensée qui se sont construits à travers les âges et tu vis avec ça comme si c'était quelque chose de crucial qui te protégera tu te sens en sécurité là-dedans mais il n'y a pas de joie il y a juste la répétition la mécanique il n'y a pas la douce mélodie de la symphonie qui coule qu'on improvise qu'on laisse couler tu vois vivre ainsi ça veut dire que tu vas devoir trouver le moyen pour débusquer toutes ces pensées ces schémas de pensée qui se sont construits en toi tout ce que tu dois faire pour pouvoir te libérer de ça et ne pas te laisser emporter par ce qu'elle miroite tu sais la pensée elle miroite des trucs elle te subjuguent elle t'hypnose elle t'illusionne elle te montre des choses que tu aimerais faire exister parce que l'illusion te dit que si ça ça existe j'aurai du plaisir et je serai moins angoissé face à la réalité donc le plaisir te donne le moyen de fuir la réalité de ce que tu es et la réalité c'est quelque chose que tu ne peux pas arranger tu ne peux pas contrôler tu ne peux juste que accepter l'accueillir et en faire une mélodie avec une mélodie qui résonne pour tous de la même manière parce que quand ce qui est est dit est exprimé alors personne ne peut renier tout ça mais quand ce que tu penses de ce que la réalité devrait être quand tu as des conclusions alors on a un monde de rivalité puisque tout le monde va remettre en cause ce qui sort de toi ce que tu exprimes il n'y a pas la douceur il n'y a pas la beauté il n'y a pas la paix il n'y a que du calcul il n'y a que de la remémoration de ce que le monde devrait être selon les conclusions selon la norme établie et n'est-ce pas cela que nous aimons bien parce que ça ça te donne du réconfort tu n'as pas besoin d'être en présence de quelque chose qui coule tout le temps parce que cette chose immense elle elle fait partie de l'inconnu et tu n'aimes pas l'inconnu ce que tu es c'est celui qui s'est identifié au connu au connu que tu réitères que tu veux mettre en place pour te rassurer et le connu ça se s'exprime dans les habitudes les train-train et tu ne cesses d'être dans la répétition de tout ce que tu dois faire pour pouvoir continuer à garder ce plaisir ce plaisir d'être dans une zone de confort et celui qui est dans cette zone de confort celui qui construit cette zone de confort ce n'est pas ce que tu es celui qui construit cette zone de confort c'est celui qui a peur qui a peur de la réalité qui ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont avec un regard terriblement sincère le jour où tu as accepté de te regarder tel que tu es alors tu vas voir qu'il y a une émergence parce que le fait d'être dans le regard de ce qui est divin il y a toutes ces parasites ces pensées qui meurent d'elles-mêmes parce que la présence de soi la présence de ce divin la présence de ce quelque chose qui est illimité lave ton être de tout le passé de tout ce que tu penses de tous les schémas de pensée de tous les virus que tu as eu il y a eu une bombe qui a pété là et cette bombe détruit tout sur son passage mais comment faire arriver cette bombe dans une vie qui est tout à fait stable qui est dans la zone de confort où personne ne veut être dérangé parce que sans cette bombe là-dedans il y aura toujours ce sentiment d'être en sécurité et d'être dans la répétition des habitudes et des trintrins il faut une bombe là-dedans il faut quelque chose de sorte de là de cette léthargie dans laquelle tu t'es mise pour te sentir bien le bien-être que nous cherchons tous les uns après les autres on le cherche partout on le cherche à l'extérieur de notre peau dans les choses dans les êtres humains autour de nous on cherche partout cette zone de confort qui va pouvoir nous donner du répit à toute l'activité monotone que nous avons donc on cherche un salut on cherche quelqu'un qui va nous donner l'expérience de ce qui est grandiose mais en fait ce que tu auras ce sera un plaisir nouveau qui va te faire sentir bien certes mais tu ne peux pas la voir parce que ce que tu as est déjà en toi et tu n'as pas été le chercher tu as été le chercher là-bas et quand quelqu'un te donne là-bas ce que tu crois devoir prendre pour pouvoir te sentir bien c'est-à-dire l'amour de mon père ma mère mes enfants ma femme qui m'aime qui me donne une zone de confort qui me donne la sécurité d'être quelqu'un tout ça c'est éphémère donc si tu cherches là-dedans tu vas tolérer tu vas croire que tu as quelque chose et cette croyance va faire que tu t'attaches à toutes ces choses et quand tu t'attaches à toutes ces choses tu vas souffrir parce que tout ça c'est éphémère c'est ok aujourd'hui demain c'est plus ok ça change ça bouge ça se transforme parce que ça fait partie du monde matériel qui n'est pas stable le monde que nous avons n'est pas stable par contre ce que tu es au fond de toi là où tu acceptes tout ce qui est et où tu improvises avec tout ce qui est alors l'expression cette expression c'est une expression qui montre l'ordre la beauté la joie la joie d'être là dans cette vie et où on s'aperçoit que tu n'as plus rien à faire parce que ce qu'il voulait faire c'est celui qui faisait le chaos parce que lui il voudrait prendre pour lui donne-moi 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 et il n'en avait jamais assez donc tu étais tout le temps occupé et là on dit laisse tomber tout ça accepte d'accueillir ce qui est subtil ce qui est profond va le chercher ça prend un petit peu d'effort il faut que tu ailles le chercher parce qu'il faut que tu sois attentionné à tout ce qu'il y a pour débusquer la perle mais si tu veux une satisfaction immédiate tu pourras aussi l'avoir mais tu seras toujours en train de souffrir parce que tu le perds à chaque instant il n'y a rien qui peut être gardé mais dans la subtilité tu peux aller chercher tranquillement posément et en laissant l'esprit être tranquille et ne pas être omnibulé par les coques et les ânes qui passent la joie de vie vient de là vient de celui qui a su maîtriser le regard de ce qui se passe on voit tout on voit le coq on voit l'âne on ne joue pas avec on est responsable de la vie qui se joue et on ne donne pas à la pensée le pouvoir de nous guider par le bout du nez ça demande beaucoup de méditation de présence de calme pour pouvoir accéder à ce que tu es pour de vrai pourquoi c'est comme ça c'est parce que tu es formaté à croire que c'est difficile tu es formaté à croire que tu es autre chose que ça et tu crois que c'est impossible d'être ça donc pour la plupart d'entre nous c'est impossible d'être vrai d'être soi-même parce qu'on nous a expliqué on t'a expliqué et tu t'es expliqué tu t'es promis à toi-même d'être celui que tu devrais être donc l'illusion il faut la débusquer maintenant il faut aller chercher ces illusions pourquoi tu fais ça comment ça se fait que tu en es rendu là à vouloir être ce que tu n'es pas il faut trouver toutes les raisons de ça et si tu es occupé à être ce que tu devrais être alors les raisons tu ne vas pas les voir parce que ton esprit est occupé à cheminer les schémas de pensée qui doivent être vécu et donc tu vas vivre selon la pensée selon les peurs selon la norme établie de ce monde et en fait rien ne changera tu seras toujours en dualité dans la méfiance dans le désaccord parce que c'est ce qui se passe dans ce monde toutes les choses que nous savons et qui sont justement gardées comme si c'était vrai et bien sont en conflit nous sommes en conflit ce que nous sommes c'est le conflit entre ce qui est vivant et ce qui est mort regarde voir ce qui est mort toutes ces choses que tu veux garder là c'est mort et réalise que toutes ces choses mortes là il faut les laisser mourir parce que si tu ne les laisses pas mourir elles vont t'embarquer à croire que tu peux les ressusciter mais que la vie qui est là et pour ça il faut que tu tournes ton regard vers ce qui est sublime vers ce qui est beau vers ce qui n'a pas été souillé par la main de l'homme c'est-à-dire par ta tête va voir dans ton cœur parce que là il n'y a rien de souillé tout est pur tout est quelque chose qui sort de l'inconnu et qui t'émerveille 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 qui t'émerveille